En janvier 2018, Jerem Star se retrouvait mêlé à une sombre affaire sur les réseaux sociaux. Le YouTuber était accusé d'avoir appâté de jeunes hommes mineurs pour qu'il ait par la suite des relations sexuelles avec Pascal Cardona, également connu sous le nom de Babybel. Des accusations très graves qui étaient accompagnées de vidéos et d'enregistrements. Si est-il un autre blogueur qui est à l'origine de ce scandale, a capable. Un rival que Jerem Star a poursuivi en justice pour diffamation et injure publique, puisqu'il avait traité de but, petite chienne ou sale bâtard sur les réseaux sociaux. Et ce jeudi 2 juin 2022, le verdict a été rendu. Anis Z, alias Akabab a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à verser 12 000 euros de dommages et intérêts à Jerem Star et a payé 2 000 euros d'amende. Je suis très content de cette décision, a-t-il déclaré au téléphone à nos confrères du Parisien. Il faut dire que Jerem Star en a bavé à cause de cette affaire, lui qui rencontrait pourtant à cette époque un grand succès avec ses interviews dans sa baignoire et ses interventions dans les terriens du dimanche avec Thierry Ardisson. Mais voilà, début 2018, si y est-il à descente aux enfers il doit quitter le programme de C8. Akabab avait décidé de se venger après avoir accusé Jerem Star de lui avoir volé une vidéo sur des candidats de télé-réalité. Il a d'abord publié des images de lui en train de se masturber puis a dénoncé Pascal Cardona comme prédateur envers les mineurs. Finalement, au bout de trois ans, Jeremie Gisclon de son vrai nom a été blanchi par la justice qui n'a retenu aucune infraction contre lui. Pascal Cardona a quant à lui été condamné en janvier dernier à deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis probatoires pour agression sexuelle sur mineurs. Ne restait alors qu'une seule chose à faire pour Jerem Star, porter plainte contre Akabab pour diffamation et harcèlement. L'enquête pour harcèlement est toujours étudiée par le parquet de Paris mais celle pour diffamation a donc été jugée. L'avocat d'Akabab, me Mathieu Davy, a annoncé vouloir faire appel. L'enquête pour l'enquête pour l'enquête. L'enquête pour l'enquête. Terimez et Lima. L'enquête pour l'enquête. L'enquête pour l'enquête.